Ici, la voix. La voix t'ordonne de ne pas manger d'M&M's durant ce test de la vidéo. Bon, ça va être compliqué, je vous l'avoue, j'ai une petite fin. Bon, aujourd'hui, j'avais le choix entre deux choses à tester. Je vous l'avais dit sur les réseaux, je vais tester le PSU Boom Tank de chez GeekVap. Donc voilà, au niveau du packaging, comment ça se présente. On voit directement le tank sur la partie avant. Sur le côté, on y retrouve les différents logos des réseaux sociaux. Et à chaque extrémité, on y retrouve le nom de la marque. Au dos, vous allez voir directement le contenu du packaging, ainsi que quelques informations sur ce tank. Et en bas, vous allez retrouver votre habituel scratch code pour vérifier l'authenticité de votre tank. Allez, maintenant, nous allons passer directement au déballage. Bon, on est d'accord qu'à l'endroit, c'est toujours mieux. Alors, dès l'ouverture, vous allez tomber directement sur la notice d'utilisation de ce tank. Vous avez la particularité d'avoir une partie dédiée en français. Dans la boîte, vous aurez une jolie carte comme celle-ci, qui vous remerciera d'avoir choisi ce tank et vous expliquera un petit peu rapidement l'histoire de Poséidon. Et au dos, vous aurez quelques consignes concernant le remplissage et l'entretien. Sans surprise, on y retrouvera également une carte de garantie et un petit papier qui vous avertira sur les différentes consignes. Allez, il est temps pour moi de vous sortir ce tank de sa boîte et de vous montrer à quoi celui-ci ressemble. Alors, la particularité qui nous frappe tout de suite, c'est de voir ses deux étages de remplissage de liquide avec son arrivée d'air en top avec trois entrées d'air. Au dos du tank, on retrouvera quelques inscriptions comme le nom de la marque ainsi que le nom du modèle. On verra que ce tank a été designé par la marque et fabriqué en Chine. Ce tank possède un drip type 810 non propriétaire avec un joint à l'intérieur du top cap. Dans le packaging, on retrouvera un deuxième Pyrex. C'est exactement le même que celui qu'on retrouvera dans la partie inférieure du tank avec une contenance de 5 ml. Kevin, 34 ans. Cet homme originaire du Nord est en pleine rechute. Face au stress, ses nerfs viennent de lâcher littéralement. N'arrivant pas à ouvrir la boîte, cet homme est devenu complètement incontrôlable. Va-t-il s'en sortir ? La réponse est oui. Après avoir lutté pour sortir directement cette boîte, j'ai enfin réussi. Donc on va voir ce qu'elle contient. Dans la boîte, on va y retrouver la deuxième résistance qui est fournie également. Celle-ci est en 0,4 Ohm. On va retrouver un autre sachet avec un Pyrex de remplacement également. Celui-ci sera pour la partie supérieure du tank avec un deuxième drip type et un ensemble de joints. L'ensemble est au complet. Ouvrons maintenant ce sachet auquel contient la deuxième résistance de fournie dans le kit. On y verra dessus le nom de la marque ainsi que le modèle de la résistance. Donc nous sommes bien sûr une résistance Z série que celle-ci est fabriquée en Chine et que c'est du Cantal 1.1 en 0,4 Ohm qui sera vapable entre 50 et 60 watts. Et on voit à l'intérieur notre résistance en mèche. Les deux résistances fournies seront équipées de deux joints. Un sur la partie supérieure et un sur la partie intermédiaire. Kevin, non, ne craque pas, ne mange pas durant le test. En plus avec un café, dis donc. Bon, si vous aimez vraiment les chiffres, ça va vraiment être votre moment préféré. Nous allons poser directement cet ato sur la balance et voir son poids. Donc nous sommes sur 78 grammes et cette fois-ci, les comptes sont bons. Les calculs ne sont pas bons pour vous. Si, si Inès, les calculs sont bons pour une fois. Donc maintenant, nous allons mesurer directement sur la base le diamètre de ce tank. Alors vous avez pu voir, celui-ci mesure 24 mm et non 26 sur sa base. Effectivement, un peu plus haut, nous sommes sur 26, mais sur la base, nous sommes bien sur du 24 mm. Maintenant, pour ce qui est de sa hauteur, nous sommes sur 55,33 mm. Et pour ce qui concerne le drip tip, nous serons sur un diamètre de 17 mm. Concernant ce drip tip, vous aurez la possibilité de le changer avec celui qui est fourni directement dans le packaging ou avec un autre qui sera compatible. Remarquez que le joint est directement intégré à l'intérieur du top cap. En ce qui concerne le dévissage du top cap, rien de très compliqué, puisqu'il suffira simplement de faire un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on pourra y voir un large joint qui épouse tout le contour. On pourra noter aussi la présence d'un joint sur la partie supérieure de la cheminée pour éviter toute fuite éventuelle du côté du drip tip. Nous allons maintenant dévisser la cuve. Sachez que le pas de vis est parfaitement usiné. Je n'ai rencontré aucun problème de ce côté-là. Nous avons donc maintenant en visu la résistance qui est directement pleugable. Notez que vous aurez un sens pour intégrer directement votre résistance. En effet, vous avez deux encoches de chaque côté. Donc faites attention de bien les mettre à l'intérieur. Un conseil, ne faites pas comme moi. Ne tirez pas directement la résistance comme je le fais. Bon, rien de très grave cette fois-ci. Il suffira que je remette ce petit bout, voilà, comme ceci. Et on va resserrer l'ensemble. Allez, je vous remonte encore une fois en plan serré ce magnifique design qu'a ce tank P Poseidon. Donc vous y verrez directement les gravures Geekvap sur la bague d'Airflow. En tout cas, cette bague d'Airflow est vraiment très agréable à utiliser. Elle est vraiment smooth. Elle n'est ni trop souple ni trop dure. C'est plutôt agréable. Passons maintenant au remplissage. Comme vous avez pu le constater sur ce tank, les ouvertures de remplissage sont juste énormes. C'est un vrai jeu d'enfant. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter 10 minutes. Et on se retrouve juste après pour le test et la conclusion. Bon, je vous avais prévenu, je n'allais pas tenir toute la vidéo. Donc voilà de retour pour ce test de ce tank Poseidon de chez Geekvape. On va voir ce que ça donne directement. Alors pour ce test, je l'ai monté directement sur la box Arc Fox de chez Smoke. Donc la résistance est bien détectée. Pour ce test, je vais commencer par 70 watts. Donc on est sur la résistance en 0,20 ohm. Donc je commence par le minimum recommandé. Donc en 70 watts avec les airflows directement ouverts au maximum. On va voir ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment de très très gros nuages. En revanche, on ne lésite pas du tout sur les saveurs. Les saveurs sont vraiment excellentes. Là-dessus, Geekvape a fait vraiment un très bon travail sur ce tank. Les saveurs sont vraiment présentes. Ça a vraiment un goût très rond et on sent bien toutes les notes sucrées de mon arôme. Les arômes donc sont vraiment présents. C'est hyper surprenant. Ce que j'aime vraiment avec ce tank, ça va être son airflow déjà qui est sur la partie intermédiaire. Donc pour l'instant, je n'ai noté aucune fuite. Mais je n'ai pas suffisamment de retour pour voir si ça va tenir dans le temps. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, ça fait vraiment bien le job. Au niveau de ces airflows, j'aime vraiment. C'est très smooth comme tirage. On est vraiment sur une vape tiède. On n'est pas sur une vape fraîche. Allez, on va augmenter un petit peu. On va passer à 75 watts. Hop. Et toujours avec les airflows complètement ouverts. Alors, c'est légèrement plus chaud. Très très peu. Il n'y a pas non plus une grande différence. En tout cas, l'ensemble est hyper réactif. On va pousser maintenant au maximum. Donc on va monter à 80 watts. Et on va voir ce que ça donne toujours avec l'airflow ouvert au maximum. Alors, la conclusion sur un tirage entre 70 et 80 watts avec toujours l'airflow ouvert sur un gourmand. Honnêtement, je ne trouve pas qu'il y a de grandes différences au niveau des saveurs. Ça va être un peu plus chaud forcément en 80 watts. Moi, j'apprécie entre les deux à 75 watts. Je trouve que c'est vraiment le bon compromis. En tout cas, l'ensemble fonctionne bien. Comme je vous le disais, c'est hyper réactif. C'est vraiment top. Alors, passons maintenant au point positif et au point négatif. Honnêtement, le premier point positif, ça va vraiment être le rendu des saveurs sur ce tank qui est vraiment excellent. Voilà, j'ai vraiment un goût rond de toutes les saveurs que je connais sur ce liquide-là. J'ai pu tester pas mal de clearau. Honnêtement, celui-ci est vraiment surprenant. Donc je vous le conseille si vous cherchez vraiment des saveurs pour un gourmand. Celui-ci est vraiment top. Deuxième point positif pour moi, ça va être sa bague d'airflow. Je la trouve vraiment top avec ses trois arrivées d'air. On a vraiment un tirage très smooth. Je n'ai constaté aucune fuite jusqu'à présent. Et voilà, tout simplement, j'aime vraiment son tirage. Donc pour moi, c'est un gros point positif aussi pour ce tank. Troisième point positif pour moi, ça va être sa large ouverture pour son remplissage. Honnêtement, comme je vous le disais, c'est vraiment un jeu d'enfant. Hop là, je fais attention de ne pas en mettre partout. C'est hyper simple. Donc voilà, pour moi, c'est aussi un point positif. Passons maintenant au point négatif. Honnêtement, jusqu'à présent, je n'en ai relevé qu'un seul encore une fois. Ça va être son drip tip, mais par contre, vous aurez la possibilité donc de le changer. À l'intérieur de celui-ci, on a une sorte de rigole qui n'est pas du tout agréable au niveau de la langue. Forcément, des fois, on va venir lécher l'intérieur pour récupérer le liquide. Et ça a une fâcheuse tendance à couper un petit peu. Voilà, mais vous avez la possibilité de changer directement votre drip tip 510. Bon voilà, je pense avoir fait le tour de ce tank Poseidon de chez GeekVap. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je te mettrai un petit lien dans la description avec plusieurs shops auxquels tu pourras retrouver directement ce tank. On est aux alentours des 28 euros à ce jour où je tourne la vidéo. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à la partager, à la liker et à la commenter. C'était Kevin pour la chaîne de CrossKeyVap. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501